Bonjour, voici une petite présentation des instantanées dans VirtualBox, couramment appelées les snapshots en anglais. Tout d'abord, c'est quoi un instantané? C'est l'état d'une machine à un point précis dans le temps. On peut voir ça comme une photo, c'est pour ça qu'on voit le petit symbole en haut à droite ici, qui est comme une caméra. Par défaut, probablement que votre interface est en mode détail, dans lequel on voit tous les détails de la machine, vous allez cliquer sur instantané. Pourquoi je voudrais faire ça en instantané? C'est que dans certains cas, j'ai fait certaines manipulations, je suis satisfait de l'état de ma machine, et je m'apprête à faire d'autres manipulations, pour lesquelles je ne suis... Soit qu'elles sont risquées, ou soit que je ne suis pas sûr que je vais les garder, c'est des essais que je fais. Ce que je peux faire, c'est prendre un instantané de ce qui se passe actuellement sur ma machine, et pouvoir y revenir plus tard, si jamais il y a des problèmes dans le futur. C'est aussi simple que de cliquer sur l'état actuel, et cliquer sur la petite caméra ici. Vous pouvez aussi faire bouton droit, prendre un instantané. Vous pouvez prendre un instantané, si la machine est en fonction, la seule chose, c'est que ça va peut-être être un petit peu plus long. Donc, prendre un instantané. Vous nommez votre instantané avec un nom qui a du sens, pour être capable de savoir, à ce moment-là dans le temps, qu'est-ce qui fait en sorte que cet état-là vous intéressait. Je pourrais écrire ici, Windows 2016 installé avec SQL Server, par exemple. Et description, plus d'informations. Je fais OK. On voit prise instantanée en ligne en cours. En ligne online, ça veut dire que la machine est active. Elle était active. On voit maintenant ici que l'instantané, il y a le nom que vous avez donné, et il y a le dernier, en fait, ça fait 16 secondes que je l'ai fait ici. L'état actuel est ici. Si jamais je veux revenir dans le temps, ce n'est pas possible quand la machine s'exécute. Il faut vraiment que je ferme la machine, et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur ce petit bouton-là ici, qu'on ne voit pas. Je vais le montrer sur une autre machine. Celle-ci. La machine est éteinte. J'ai un instantané que j'ai fait il y a trois minutes. Je clique dessus, et je peux aller cliquer sur « Restaurer l'instantané sélectionné de la machine virtuelle ». Je vais le faire. Je vais le faire. « Restaurer ». Maintenant, ma machine est à ce moment-ci. Quand je vais la démarrer, elle va être à cet endroit-là, et non, ici. Donc, ce qui peut arriver, ça arrive souvent dans les travaux d'installation de serveurs, des choses comme ça. J'ai installé, par exemple, « Windows Server 2016 ». Je veux installer, ensuite, par-dessus, « MySQL », « Apache » et « phpMyAdmin ». Mais, je peux me prendre un instantané à différents moments. Question de revenir dans le passé si jamais j'ai fait des erreurs. On voit ici que la description est ici, et on peut supprimer l'instantané. Il y a une certaine personne qui pourrait se demander « Hey, est-ce que ça prend plus de place de faire des instantanés ? » Ça ne prend pas plus de place, parce que la seule chose que VirtualBox fait, c'est qu'il prend l'instantané, il prend une photo de tous les fichiers, tout le système, la mémoire, et ainsi de suite. Et ensuite, tout ce qui est modifié par la suite, c'est juste la différence, en fait. Tout ce qui a été modifié, c'est ce qui est gardé en mémoire. Le reste, c'est la même copie, en fait. Pour ceux qui ont utilisé Git, c'est un petit peu comme ça. Dans le fond, c'est le delta qu'on garde. On regarde seulement les changements qui ont été faits depuis le dernier instantané. Et bonne journée. Merci. Merci.